Je suis Albert Roger Mila, la cause pour laquelle je vous interpelle est celle du Noma, maladie de l'extrême pauvreté qui laisse les enfants sans visage. Le projet Agir contre le Noma, que j'ai l'honneur de parrainer, vise l'élimination de cette maladie à l'horizon 2030. C'est parti ! Roger Mila et Joseph Antoine Bell s'engagent pour lutter contre une maladie infantile méconnue, le NOMA. Elle détruit chaque année la vie de dizaines de milliers d'enfants. Là je suis en train de réparer la fente, la fente va toucher la lèvre et aussi le nez, je me suis déjà occupé du nez, et aussi la gencive. Donc là j'en suis plutôt vers la fin, je m'occupe vraiment de la lèvre à proprement parler. Beaucoup de patients qui venaient du nord, donc à plus de 1000 km, et ils ont fait 1000 km aller, 1000 km retour. Donc pour eux d'abord ce sont des indigents, puisque je vous le rappelle que tous les soins sont gratuits absolument, du début à la fin, aucune personne ne paye. On essaye d'avoir un enfant, un accompagnant qui accompagne, qui ont été pris en charge au niveau de la nourriture, au niveau... Mais par contre effectivement il y a un problème pour la venue de ces patients et le retour, parce que souvent ils n'ont pas d'argent. Donc NomaFond a pris en charge ces patients. Pouvez-vous nous expliquer un peu mieux cette maladie dont on entend très peu parler ? C'est une maladie qui existe depuis plus de 50 ans aujourd'hui. C'est une maladie, comme vous venez de le dire, qui ronge les visages des enfants de 2 à 6 ans. Et c'est une maladie très 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 dangereuse. Depuis qu'ils ont commencé, 8 opérations par jour, toutes réussies, et donc des gens qui recommencent à sourire, notamment des enfants, ça nous redonne le sourire à nous-mêmes. De la République démocratique du Congo, Kinshasa, on nous a bien accueillis et l'opération a été très bien passée. Au niveau de la palais, il y avait un problème au niveau de la palais, mais on a bien fait l'opération. Mais là tout va bien. C'est tout simplement donner la possibilité à tous ces enfants aussi d'avoir des docteurs à côté d'eux. Et surtout des docteurs qui viendront là pour leur donner un nouveau visage, pour les encourager à continuer à vivre comme tous les autres enfants. Alors il y en a beaucoup dont nous avons besoin avec les concours des excellences Roger Abel-Milat et Joseph-Antoine Ben. Nous allons procéder à une sélection d'un grand nombre d'entre eux. Et nous supplions donc ces excellences pour que cette campagne soit répétitive. Non seulement ça va nous entraîner à faire comme eux, évidemment ça c'est notre souhait. C'est vrai que pour l'instant ils sont sur le champ eux-mêmes, mais avec le temps ils pourront nous laisser le faire nous-mêmes. Et ça permettra les transferts de compétences comme vous le dites. Ces enfants avaient besoin de nous. Il faut le dire sincèrement, nous sommes très satisfaits. Très satisfaits, contents même parce que toute cette population qui est arrivée là pour déjà se faire consulter, après se faire opérer. Et je crois que tout s'est très très bien passé. Nous nous sommes très contents. Roger Milat et Joseph-Antoine Bell, main dans la main pour le lancement de l'opération O en permanence dans les écoles. Ceux qui voient ça réagissent comme nous. Donc chacun se dit, mais c'est pas possible de voir un enfant qui boit cette eau-là et de dire qu'il n'y a rien à faire. L'eau c'est la vie. Et ici ces enfants n'ont pas d'eau. Ces enfants n'ont pas la vie. Je crois qu'il faut tout simplement se mettre ensemble. L'eau, j'ai dit tantôt, il y a de l'eau partout. Même là, en son nation, on creuse la mena là, on va avoir de l'eau. Donc il faut qu'on, surtout dans ces écoles, qu'on essaie de faire un effort. Et nous comptons sur tous ceux qui savent que ce sont des pères de famille, qui ont des enfants, à accompagner ce projet. Sous-titrage ST' 501